Alors cette vidéo concerne essentiellement les femmes. Bon peut-être les hommes aussi mais pour ma part je sais que ce sont essentiellement les femmes qui adorent manger les concombres. Alors dans cette vidéo nous allons vous montrer comment faire pousser les concombres chez vous à la maison de façon 100% biologique. Regardez moi ce résultat mesdames de beaux concombres bien longs et bien gros comme vous les aimez. Alors tout d'abord nous allons commencer par préparer notre jardinière pour l'exercice j'ai opté pour du vieux sac de ciment. Mais je vous recommande plutôt ce jardinière en pneu recyclé vous voyez c'est joli et surtout c'est indestructible. Lorsque vous achetez ça c'est pour toute la vie de plus une jardinière en pneu recyclé acheté équivaut à une action posée par vous pour lutter contre la pollution et les changements climatiques. Car lorsque ces pneus là ne sont pas recyclés comme ça ils sont tout simplement brûlés et nous connaissons tout ce que cela entraîne sur notre environnement. Vous pouvez également opter pour des jardinières en plastique mais l'inconvénient ici va être la fragilité et le coût d'acquisition car il faut compter en moyenne entre 7000 et 50000 francs fonction de la contenance. Vous pourrez également opter pour des jardinières en bois là encore c'est très joli mais l'inconvénient reste toujours le coût d'acquisition. Il faut compter en moyenne 20 000 francs pour des jardinières en bois comme ça. Or une jardinière en pneu recyclé ne va vous coûter qu'entre 2500 francs et 7000 francs donc à vous de faire le choix. Par la suite donc je vais introduire ma jardinière de la terre, terre rouge, terre noire peu importe. Puis je viens ajouter de la fiante bien décomposée. La vidéo sur la décomposition de la fiante est disponible sur notre chaîne YouTube. Puis je malaxe le tout. Il faut malaxer le tout complément de façon à obtenir un substrat homogène. Alors à tout cela on va venir ajouter de la cendre. La cendre va jouer ici le rôle de désinfectant pour tuer les vers et les nématodes qui pourraient entraver la bonne croissance de nos concombres. Puis on remanaxe encore le tout. Après arrosage donc on va venir introduire nos graines de concombre. Donc il faut ici mettre minimum 5 graines par jardinière et ne soyez pas chiche. Par la suite on va venir faire ce qu'on appelle le démariage. Voilà 5 jours plus tard les concombres ont donc bien j'ai aimé. Vous voyez comment c'est beau. Deux semaines après voilà ce qu'on obtient. Des concombres déjà assez longues et qui commencent à peindre. Donc là la prochaine étape ce sera donc le tutérage. Et pour ce faire je vais utiliser des ficelles que je vais venir attacher délicatement autour du coulet de mes tiges de concombres. Alors là il faut attacher la tige de façon à laisser un espace. Parce que si vous serrez la ficelle sur la tige de concombre elle va asphyxier cette dernière. Donc lorsque vous allez attacher tout en laissant ce petit espace là. Vous allez faire s'épanter la ficelle autour de la tige de concombre. Et par la suite vous allez ramener cette ficelle sur le balustre. Si vous n'avez pas de balustre vous pouvez juste mettre des piquets au sol. N'est ce pas ? Et faire s'épanter vos tiges de concombre autour de cette piquet là. De toute façon retenez que le concombre est une culture qui a besoin de tuteurs. Pour ce qui est dans votre traitement vous allez traiter vos cultures deux fois par semaine. A l'aide d'un biofertilisant et de l'huile de nîmes qui va jouer le rôle d'insectes ici. Vous voyez comment je suis habillé en kilote et en t-shirt vous voyez. J'ai pas peur parce que ce sont des produits 100% biologiques. Et donc dans un premier état ici vous allez utiliser le DI groupe vert. Par la suite lorsque vous allez vous rendre compte que vos concombres fleurisent là. Vous allez passer au Smart Foil. Ça c'est pour ce qui est des biofertilisants. 30 jours plus tard donc nos concombres vont commencer à fleurir vous voyez. Et ça donne un maximum de fleurs. Et là également vous voyez comment c'est joli. Là on a des petits concombres qui se forment déjà. Vous voyez il y a des fleurs partout c'est complètement jaune. Et donc lorsque nos concombres vont commencer à fleurir comme ça on va venir rajouter encore un peu de matière organique. Nous sommes là dans le cadre d'une culture 100% biologique. Donc on ne va pas y mettre de l'engrais en principe à ce stade si on utilisait de l'engrais on devait y ajouter du nitrate de calcium et un engrais riche en phosphore et en potassium. Mais nous allons utiliser uniquement de la siante bien décomposée. Là je vais rajouter encore un peu n'est-ce pas en dessous de mes tiges de concombres. Question de leur donner encore plus de puissance nos produits de beaux concombres bien gros et surtout bien longs. Alors 60 jours plus tard qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient de beaux concombres bien longs et bien gros. J'ai déjà rappelé que dès le 45e jour vous pouvez déjà récolter les premiers concombres. La culture du concombre est l'une des cultures les plus rapides qui existe. Vous voyez tous ces concombres beaux, gros, longs, courts et il y en a de toutes les formes. Donc là je commence à récolter mes concombres et je les dépose dans un panier. En fonction de votre cadence de conformation, vous pouvez décider de récolter au jour le jour. Vous pouvez décider de récolter tout d'un coup. Ça va de soi, chacun gère comme il entend. Regardez cette autre concombre ici. Là je vous dis qu'il y en a de toutes les formes. Tous, gros et surtout bien tordus. Alors voilà ce qu'on a obtenu comme première récolte. Sans oublier que sur nos différentes tiges de concombres, il y en a encore qui sont en train de fleurir. Il y en a d'autres qui sont encore en pleine croissance. Donc si jamais la petite vidéo vous a édifiée, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Car ce sont toutes ces interactions qui vont permettre que la vidéo soit montrée à un plus grand nombre de femmes qui adorent les concombres bio, bien longs et surtout bien gros. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada